Salut, bienvenue sur la chaîne du savoir et du partage. Cette vidéo est consacrée à la distillation binaire. Il s'agira particulièrement d'étudier les distillations différentielles et flash. En effet, la distillation est une opération unitaire dont l'objet est la séparation ou le fractionnement d'un mélange de plusieurs liquides missives et volatiles en ses différents constituants. Une telle séparation est possible lorsque les pressions de vapeur des composés du mélange sont différentes à une certaine température. Le procédé de distillation est l'une des plus importantes opérations unitaires des industries chimiques, des industries du pétrole, bien qu'il soit également présent dans l'industrie alimentaire. Dans les distillations, les distilleries par exemple. La distillation est également appelée rectification lorsqu'il y a interaction entre les phases liquides et vapeur. En absent d'une telle interaction, l'opération est juste appelée distillation. Études de l'équilibre liquide-vapeur Les dénominations gaz et vapeur refèrent strictement au même état physique, c'est-à-dire l'état gazeux. On nomme gaz pur, un corps existant à l'état gazeux sous une pression d'une atmosphère et à une température de 20 degrés Celsius. Par exemple, le dioxygène et le CO2 sont des gaz et non des vapeur. Par contre, on parle de la vapeur d'éthanol, toujours à l'état gazeux, car dans les conditions citées plus haut, c'est-à-dire une pression d'une atmosphère et une température de 20 degrés Celsius, l'éthanol existe sous un état liquide, qui coexiste d'ailleurs avec les vapeurs d'éthanol. Le modèle de gaz parfait ne se caractérise pas de gaz ayant des interactions négligeables. Il s'ignore simultanément. Ces gaz vérifient la relation suivante. PV égale à NRT où P est la pression, V, le volume de l'enceinte, N, le nombre de mols et T, la température. R est la constante des gaz parfaits. Et une de ces valeurs est 8,314 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Étude des mélanges binaires liquides-vapeurs Un mélange binaire AB est constitué de deux corps purs A et B. Un mélange ternaire sera constitué plutôt de trois corps purs. Cette notion n'implique aucun état de la matière pour A et B, qui peuvent d'ailleurs exister soit uniquement à l'état liquide ou de vapeur, soit simultanément à l'état de liquide et de vapeur. La pression partielle d'un gaz A est la pression de ce gaz s'il occupait seul un volume contenant un mélange de gaz. On la note P indice A. Dans le cas des gaz parfaits, on applique la loi de Dalton. Si on considère un volume contenant un mélange de deux gaz parfaits A et B, la pression totale grand P dans le volume est grand P égale à P A plus P B. La fraction molaire d'un corps pur A est le rapport du nombre de molles de A sur le nombre total de molles. Dans un mélange binaire de deux liquides ou de deux vapeurs, c'est-à-dire corps pur A et B, on définit dans chaque phase, c'est-à-dire phase liquide ou phase vapeur, les fractions molaire de A et B. On notera X pour les fractions molaire en phase liquide ou encore phase lourde et Y pour les fractions molaire en phase vapeur ou encore phase légère. Grand P étant la pression totale, on a dans les relations suivantes. Notion de volatilité Un composé est d'autant plus volatile que sa pression de vapeur saturante est élevée, c'est-à-dire que sa température d'ébullition est faible. La volatilité absolue d'un composé A, noté V indice A, est définie par la relation six-contres. La volatilité relative alpha de deux composés est le rapport de la volatilité absolue du composé le plus volatile sur la volatilité absolue du constituant le moins volatile, donc alpha supérieur à 1. Ainsi donc, on a la relation suivante. Or, d'après les équations qui s'affichent maintenant à l'écran, on en déduit que la relation peut être la suivante. Ainsi, d'après les relations qui s'affichent maintenant à l'écran, on en tire facilement l'équation suivante, soit après arrangement. L'expression de l'équation précédente, qui s'affiche d'ailleurs maintenant à l'écran, permet de tracer le diagramme isobar de l'équilibre liquide-vapeur à partir de la volatilité. Ce tracé est facile dans le cas où on admet que la volatilité est constante à toutes les températures. Distillation des mélanges binaires Il existe plusieurs méthodes de distillation des mélanges binaires. On peut en citer trois. Premièrement, la distillation différentielle ou distillation simple. Deuxièmement, la distillation flash ou distillation à un étage. Troisièmement, la rectification ou distillation fractionnée. Nous allons dans cette vidéo étudier les deux premières distillations. Distillation différentielle ou distillation simple. Une bouilloire est chargée avec un mélange liquide. L'apport de la chaleur entraîne la vaporisation et la formation de vapeur à partir du mélange initial. Les vapeurs formées sont continuellement retirées afin d'éviter que les condensés ne retournent dans la bouilloire. La composition du mélange dans la bouilloire varie continuellement de telle sorte que la fraction du composé le moins volatil augmente. Puisque la chaleur est apportée à une vitesse constante, la température d'ébullition du mélange augmentera au fur et à mesure qu'il devient pauvre en composé le plus volatile. Dans une distillation simple, la vapeur produite est en équilibre avec le liquide dans la bouilloire à tout moment, mais change continuellement de composition. Supposons qu'à tout instant de la distillation, il y a grand L mol de liquide dans la bouilloire de composition X, c'est-à-dire fraction mollaire de A, et que la quantité dD mol de DCA est évaporée ayant une composition Y, c'est-à-dire fraction mollaire de A, en équilibre avec le liquide. Alors, les bilans partiels et globales peuvent s'écrire comme suit. Ainsi, puisque DL est égale à moins DD, d'après le bilan mollaire global, on a alors la relation si contre. Soit, l'équation précédente, et qui s'affiche d'ailleurs maintenant à l'écran, est une équation différentielle à variables séparables. Si l'on débute la distillation avec L indice I mol de liquide de composition XI, l'intégration de cette équation donne l'expression si contre. Cette équation est appelée équation de Rayleigh. Le membre de droite peut être calculé graphiquement ou analytiquement si la relation d'équilibre entre les compositions des phases liquides X et vapeur Y est connue pour les températures initiales et finales. En traçant la courbe 1 sur Y-X en fonction de X, la valeur de l'intégrale entre les compositions initiales XI et finales X est obtenue. Etude de la distillation flash ou distillation à un étage La distillation flash consiste en l'évaporation d'une certaine quantité de liquide de telle manière que la vapeur formée soit en équilibre avec le liquide résiduel. La vapeur est retirée et condensée séparément. L 0 mol d'un mélange liquide de composition X0 alimente une colonne ou règne une pression inférieure à celle du mélange liquide. Ainsi, V mol de vapeur de composition Y et L mol de liquide avec une composition X sont séparés. Les compositions Y et X des phases ainsi séparées sont en équilibre. Les bilans partiels et globales sont les suivants. Ainsi, on a l'équation s'y compte. Si petit f est la fraction moulaire vaporisée du mélange alimentateur, on peut écrire petit f comme le rapport V sur Li. On a alors l'équation s'y compte. Cette dernière équation correspond à une droite qui relie la composition initiale du mélange à celle des courants liquides X et vapeurs Y issus du mélange. Pour X égale à I0, on obtient Y égale à I0. D'où Y égale à X égale à I0. Cette équation coupe donc la première bicétrice au point d'abscisse XI pour toutes les valeurs de petit f, comme le montre la figure ci-contre. Si petit f est égale à I0, aucun courant vapeur n'est généré et le mélange n'est pas séparé. Si petit f est égal à I1, tout le mélange est vaporisé et on obtient seulement un changement de phase sans séparation du mélange. C'est terminé pour cette vidéo et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada